Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bon après-midi. Je suis très heureux d'être à Malte ce soir et pouvoir m'adresser à cette audience de chefs d'entreprise, mais aussi de décideurs. Tout d'abord, j'aimerais remercier toute l'équipe de The Economist de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer et de présenter le secteur privé algérien, ses perspectives, sa dynamique. Je suis entrepreneur, chef d'entreprise et vice-président de la première organisation patronale algérienne. Notre organisation créée en 2000 compte aujourd'hui plus de 2000 entreprises, génère un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars et emploie plus de 300 000 personnes. Notre mission depuis la création de notre organisation a été pour oeuvrer, pour promouvoir l'entrepreneuriat, pour le développement de l'entreprise privée, pour l'amélioration continue du climat des affaires et dans un cadre de concertation avec nos autorités, faire en sorte que l'entreprise privée soit au centre de toutes les politiques économiques de notre pays. Le secteur privé en Algérie est resté marginal jusqu'aux années 90 et a connu un développement important durant les 15 dernières années. Malgré un climat des affaires, pas toujours favorable et commence à s'imposer sur la plupart des secteurs d'activité, mis à part le secteur de l'énergie et des finances. 80% de la valeur ajoutée en Algérie hors hydrocarbures et donc hors énergie vient des entreprises privées algériennes et aujourd'hui deux emplois sur trois en Algérie sans le fait des entreprises privées. La croissance qui a été tirée par des investissements publics de plus de 500 milliards de dollars et qui ont fortement amélioré les infrastructures de base du pays, routes, autoroutes, barrages, réseaux électriques, réseaux de gaz, ont impacté également positivement l'aspect social du point de vue de la santé, de l'éducation, mais également du logement social. Le PIB du pays est passé de 1 800 dollars en 2000 à plus de 5 700 dollars en 2014 et s'est traduit par une forte amélioration du pouvoir d'achat des Algériens. En tant que chef d'entreprise et au niveau de notre organisation, nous considérons malgré tout que le véritable potentiel de croissance de notre pays est loin d'avoir été atteint et des gisements d'investissement extrêmement importants sont encore non exploités. Je peux parler de l'agriculture, de l'agro-industrie, du tourisme, de l'économie numérique, de l'énergie et en particulier de l'énergie renouvelable. L'Algérie, qui a subi depuis 2014 l'effondrement du prix des hydrocarbures, doit repenser son modèle de croissance et proposer un nouveau modèle économique plus diversifié et basé sur la création de richesses par l'entreprise. Et quand je dis l'entreprise, je parle en premier lieu et en priorité de l'entreprise privée. Notre organisation et d'autres organisations accompagnent le gouvernement pour accélérer les réformes et définir une vision Algérie à moyen et long terme, et donc une vision Algérie 2030. Nous disposons d'atouts importants pour accélérer cette transition économique. Un secteur privé dynamique qui continue à se développer et compte aujourd'hui des champions nationaux qui commencent à s'exporter sur plusieurs secteurs, le secteur pharmaceutique, le secteur agroalimentaire, l'hydraulique, les travaux publics, la production de matériaux de construction. Notre pays dispose aussi d'atouts d'infrastructures importantes sur l'ensemble du pays, de routes, de ports, d'aéroports. Et malgré l'effondrement du prix du baril, notre pays a quand même gardé une croissance sur les deux dernières années. La Banque mondiale l'a rappelé dans sa présentation hier, 2,5% en 2015 et une projection de 3% pour 2016, contrairement à beaucoup d'autres pays pétroliers. L'Algérie dispose également de la plus grande réserve de change en Afrique, plus de 60 milliards de dollars, et un très faible endettement. Mais parmi les atouts les plus importants et qui nous intéressent en tant que chef d'entreprise, ce sont les 1,5 million d'étudiants dans les universités algériennes et donc une ressource humaine disponible et prête à l'emploi et un marché de 40 millions d'habitants. Nous considérons que pour accélérer et réussir cette transition économique, nous avons besoin de nouer des partenariats avec des entreprises algériennes. La coopération en Méditerranée doit être repensée. Jacques-Jean Séraf, président de BusinessMed, a fait un réquisitoire sur la question et il a eu raison. Beaucoup d'initiatives de coopération depuis le processus de Barcelone ont été lancées. À part des avancées obtenues sur les dossiers de la sécurité et de l'émigration, les résultats sur le volet économique et social restent très insignifiants et très limités. Comme note positive, nous allons retenir que le processus de Barcelone était le seul moment de réflexion commune entre les deux rives. Nous considérons que les économies de la rive sud de la Méditerranée peuvent constituer un véritable relais de croissance, de compétitivité pour la rive nord, à condition de bâtir, cette fois-ci, une véritable alliance stratégique portée par une réelle volonté de construire un programme de co-développement et de croissance partagée et qui s'inscrit dans la durée. Les conditions nécessaires à la réussite de ce co-développement et de cette alliance est une meilleure répartition de la valeur ajoutée parce qu'il faut noter que beaucoup de projets qui ont été réalisés ces dernières années, le partage de cette valeur ajoutée a été plus important d'un côté par rapport à un autre et le côté qui a toujours bénéficié a été plutôt le côté européen à ce jour. Ce programme doit s'appuyer sur des grands projets structurants pour servir de moteur et de catalyseur et ouvrir la voie à d'autres projets par la suite. Ces grands projets structurants se feront dans le cadre de PPP, donc de partenariats publics privés, où l'entreprise privée de la rive sud sont partie prenante. Nous souhaitons un rôle central, capital pour les PME des deux rives parce que c'est les PME, parce que c'est les secteurs privés qui doivent aussi bénéficier de ce rapprochement. Et dans ce cadre, l'énergie nous semble être le premier projet structurant à réaliser pour bâtir cette intégration régionale et bâtir ce partenariat stratégique. Mon pays, l'Algérie, fournisseur traditionnel de l'Union européenne en pétrole et surtout en gaz, a été durant les 40 dernières années un fournisseur fiable qui a respecté et honoré l'ensemble de ses engagements même dans les moments les plus difficiles pendant les années 90 quand il luttait contre le terrorisme pendant une décennie. L'Algérie dispose de réserves importantes de gaz, de pétrole conventionnel, mais également de la troisième réserve de gaz de schiste au monde. Mais le plus important pour nous, notre pays dispose surtout des meilleurs potentiels de production d'énergie solaire au monde, prouvés aujourd'hui par plusieurs études. Et dans ce cadre-là, l'Algérie a lancé il y a peu de temps un ambitieux projet d'énergie renouvelable de 22 000 MW à horizon 2030. Ce programme doit couvrir 40% des besoins de l'électricité de l'Algérie et permettra également d'exporter 10 000 MW vers l'étranger. Dans un premier temps, une centaine d'entreprises algériennes vont prendre part à ce programme et vont devoir chercher des partenaires capitalistiques, technologiques. Et nous souhaitons, et donc c'est la proposition qu'on fait aujourd'hui, nous souhaitons que nos partenaires méditerranéens, européens soient partie prenante de cet ambitieux projet. Le représentant de l'Union européenne l'a rappelé, l'Algérie va accueillir le 24 mai prochain un grand sommet entre l'Europe et les entreprises algériennes pour présenter cet ambitieux programme et surtout nouer des partenariats entre les entreprises algériennes et européennes. Je n'irai pas plus loin puisque mon compatriote et ami Yassine Mouhara va aller un peu plus dans le détail sur ce programme et vous présentera toutes les dispositions réglementaires ainsi que les incitations qui ont été mises en avant par le gouvernement algérien pour la réussite de ce programme qui nous semble être un véritable projet structurant pour les deux rives de la Méditerranée. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements